Merci. Bien, merci pour votre invitation aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés dans le pays par les Insoumis, après ces élections régionales, pour l'étape suivante, qui est évidemment l'élection présidentielle, le prochain scrutin. Des étapes, il y en aura quelques autres. Il paraît qu'il y aura une réforme des retraites, donc d'ici là on aura encore l'occasion de se mobiliser, évidemment. Mais en tout cas, le prochain scrutin qui est devant nous, c'est l'élection présidentielle. Cette élection revère une importance déterminante, puisque tout le monde a intériorisé que c'était la seule élection qui était à peu près utile. Je le dis comme ça parce qu'on ne peut pas expliquer le fait que les gens boudent 100% des scrutins intermédiaires, tout est concentré dans l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, les présidents successifs nous ont fait eux-mêmes la démonstration qu'ils concentraient entre leurs mains énormément de pouvoir. Et si vous aviez encore des doutes, je crois que la crise du Covid nous a fait la démonstration qu'un président tout seul dans son coin avec son conseil de défense, dont on ne sait pas trop ce qu'il s'y raconte, peut décider dans les moindres détails de comment votre quotidien va être régi. À quelle heure vous devez être chez vous, vous devez pas être chez vous, quand vous devez porter un masque, pas un masque, etc. Si vous mettez les gamins à l'école ou pas. Dans les moindres détails. Un seul type. Et on l'a vu à l'Assemblée nationale, comment des ministres défilent pour faire tout simplement quoi ? Le service après-vente. Pas pour décider. Même pas pour gouverner. Juste pour faire le service après-vente d'un président de la République qui ne fait pas que présider. Il préside, il gouverne, il fait l'actualité, il fait tout quoi. Et il nous l'avait déjà montré d'ailleurs. Pendant la mobilisation des Gilets jaunes, souvenez-vous, il était comme moi aujourd'hui, il avait relevé les chemises comme ça, il avait fait la tournée du pays, il était 8 heures en direct sur BFM, non-stop. Extraordinaire pour faire le fameux grand débat. Qui était évidemment, qui avait surtout pour objectif de calmer le pays. Et qu'on ne soit pas dans une véritable insurrection. Puisqu'ils ont eu très peur, je vous rappelle à ce moment-là, que les citoyennes et les citoyens marchent sur l'Elysée. D'ailleurs, ils en ont payé le prix politique, qui est celui de devoir satisfaire, matin, midi et soir, les desiderata des policiers factieux. Puisque eux-mêmes ont dit, vous êtes le dernier rempart de la République. Alors, pas de la République en fait. Le dernier rempart avant que les gens puissent attraper la chemise, c'est comme ça, du président de la République ou du gouvernement. Et donc, quand vous êtes le dernier rempart, vous savez que vous avez le rapport de force. Bref, la démonstration a été faite pendant ce quinquennat, et pendant les précédents, que l'élection présidentielle est l'élection majeure de ce pays. Et personne ne s'y trompe, puisque des tas de gens qui ne sont pas allés voter non plus au régional d'avant, au municipal d'avant, au départemental d'avant, sont allés voter à l'élection présidentielle. Plus de 76% de participation, je crois, de mémoire. Et je vous mets un billet que, pour cette élection présidentielle, il y aura une participation qui sera au moins de 70%. Les gens vont aller voter. Parce que c'est un peu, finalement, l'élection présidentielle, c'est un peu comme la Coupe du Monde, quoi. Le football. Même si vous n'aimez pas le foot, vous regardez un match, il y a toujours un copain qui est là, une copine qui va regarder le match, vous regardez le résultat dans le journal, vous êtes obligés de vous y intéresser, vous n'avez pas le choix. L'élection présidentielle, c'est pareil. Et donc, nous voilà dans une nouvelle séquence, c'est qu'on est pleinement dans l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'élection, la campagne qui commence. Parce que ceux qui disent que la campagne commence auront quand même oublié que ça fait déjà huit mois qu'on y est. Huit mois, j'exagère peut-être un peu. Non, on n'est pas loin. Quasiment. Puisque c'est le moment où Jean-Luc Mélenchon a fait son appel à parrainage citoyen, à signature, pour le site Nous Sonne Pour, qui maintenant s'appelle Mélenchon 2022, pour avoir les 150 000 parrainages qui ont été obtenus en une semaine. Ce qui a complètement fait foirer le plan com. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'on avait prévu, en théorie, d'avoir les parrainages sur un mois, un mois et demi, puis de dire, on a franchi les 50 000, on a franchi les 100 000. Mais bon, vous avez fait ça en une semaine, donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'était significatif à ce moment-là déjà, parce que nous-mêmes, on s'est posé la question. Est-ce qu'on rentre en campagne sitôt ? Est-ce qu'il faut rentrer en campagne avant les régionales et départementales ? Parce qu'on sait comment ça se passe. On est des militantes et des militants. Quand il y a des scrutins, on s'y colle. On désigne des candidats, on fait campagne, on va coller des affiches, distribuer des tracts. Donc il y a de l'énergie qui est mise là-dedans. Et on n'a pas forcément la tête à faire la campagne présidentielle. Et puis on s'est dit, peut-être qu'on va nous taxer de vouloir enjamber ces scrutins et de ne pas vouloir les affronter concrètement. Et puis en fait, on s'est dit que finalement, ces scrutins intermédiaires allaient être plutôt désespérants et qu'il valait mieux tracer la perspective positive, enthousiaste, engageante, sympathique, révolutionnaire, radicale, pour 2022. Et qu'au moins, tout le monde pouvait se dire que, ok, c'est vrai, ça n'allait peut-être pas être la joie à les départementales et régionales, mais on savait qu'il y avait derrière ce scrutin extrêmement important qu'est l'élection présidentielle. Pourquoi il est important ? Parce que les gens s'y intéressent. Et que c'est le moment où on se pose des questions politiques pour le pays. Et c'est le moment où on peut faire vraiment de l'éducation populaire. Et on le voit. Si vous êtes aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui, ne me faites pas croire qu'il y a 7-8 mois, si vous avez voulu faire le même événement, on aurait été aussi nombreux. C'est parce qu'on a tous en tête qu'il y a la bataille centrale qui approche. Et c'est important de se saisir de ces moments politiques-là. Après, c'est la 5e République. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est le scrutin qu'on déteste tous sur le papier parce qu'on n'aime pas trop le présidentialisme, le candidat unique, tout ça, tout ça. Et finalement, c'est celui où on se mobilise le plus. Nous-mêmes. Et donc, il faut voir cette tâche politique telle qu'elle est. C'est-à-dire que c'est un moment où on peut élargir, faire rentrer des thèmes nouveaux dans les têtes et engager la bataille des idées. Et j'ai même envie de vous dire que cette fois-ci, on n'a pas le droit de se rater. Bon, les fois d'avant, on n'avait pas trop le droit non plus. Je vous le concède. Mais cette fois-ci, ça devient problématique. Et pourquoi ? Ce qu'on racontait en 2017 et ce qu'on a pu raconter aussi en 2012, eh bien, on avait raison. Et même peut-être pas assez raison. C'est sur l'urgence climatique. Cette urgence climatique, on disait en 2012, elle va arriver, c'est imminent, c'est maintenant qu'il faut entamer la grande bifurcation, sinon on va aller dans le mur et il y aura des changements irréversibles. Eh bien, ça y est. Il y a des changements irréversibles qui sont engagés. Vous avez vu le dernier rapport du GIEC, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, qui vous explique qu'aujourd'hui, s'il fallait faire une loi climat, ce n'est pas juste pour faire la bifurcation, bien sûr qu'il faut la faire pour limiter le réchauffement, le changement climatique, mais il faut surtout qu'on se prépare, et on ne l'est pas, qu'on se prépare aux effets actuels du changement climatique. Et dans cette région particulièrement, où on fait du vin, je crois que tout le monde a bien compris que le changement climatique, il n'était pas devant nous, qu'on était en plein dedans. Quand vous devez faire les vendanges de plus en plus tôt et que votre vin, il fait 14,5 ou 15 degrés, bon, vous êtes à ça de vous transformer en liqueur. Ça pose d'autres soucis, du point de vue de la réglementation, au-delà du fait que le vin soit plus alcoolisé, et que, bref, c'est une réalité concrète et objective. Vous avez vu ce qui s'est passé au Canada, la canicule monstrueuse qu'ils ont eue. Ces épisodes-là vont se multiplier. C'est une certitude. L'incertitude qu'on a, c'est est-on organisé pour faire face ? A-t-on pris la mesure de ce qui est devant nous ? Avons-nous mis en place ces dispositifs qui permettent le moment venu d'être réactifs pour accueillir les gens éventuellement dans les hôpitaux ? Bon, ça, on a déjà la réponse, c'est que non. Et donc, construire une société résiliente, c'est-à-dire qui fait avec le changement, ça veut dire investir massivement dans quoi ? Dans les services publics. Et cette bataille, elle doit être, et elle va être centrale pour 2022. Le changement climatique, il doit être pris en considération dans 100% des aspects programmatiques qu'on doit développer. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas en 2017, on ne s'était pas planté, et ça devra encore être le cas en 2022. Mais vous savez bien, comme moi, que ce n'est pas ça, l'agenda médiatique et politique, qu'ils veulent nous imposer pour les mois à venir. Je peux même vous dire que pour les mois à venir, on va encore parler de quoi ? De sécurité. Oui. Je vais vous donner un scoop. Non, ce n'en est pas un. On aura, en septembre, une nouvelle loi sécurité à l'Assemblée nationale. Voilà. Je ne compte même plus la combattie MC depuis le début de la nature. Alors moi, je suis servi. Moi qui me disais, je vais aller à la commission des lois pour parler sécurité, puis on va développer ce thème-là. Oui, oui, ben là, on a bien développé le thème. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en septembre ? Ils vont nous remettre une couche de tout ce qu'ils se sont fait censurer des lois précédentes. OK ? Les drones. Ben oui, les drones. Mais vous, vous... Regardez-vous, vous êtes là. Vous défendez les droits fondamentaux, la vie privée, la machin. Mais d'accord, OK, c'est génial tout ça. Le Conseil constitutionnel aussi défend tout ça. Mais eux, eh bien, ils les ont achetés, les drones. Ils vont pas les garder, là. Ils sont achetés, ils les ont. Qu'est-ce qu'ils vont pas ? Ils vont pas les laisser dans le garage. Donc, il faut bien repasser une loi. Et puis, il faut... Parce qu'ils vont aussi faire en sorte qu'on en utilise de plus en plus de ces techniques, de ces technologies-là. Et les caméras de vidéos... Surveillance, pardon, les caméras piétons qui mettent sur le ventre des policières et des policiers. Vous avez pas vu à Tourcoing Gérald Darmanin qui allait présenter avec le boucher charcutier du coin, évidemment. J'ai rien contre les bouchers charcutiers, mais ils sont pas sociologues et ils font pas des enquêtes sociologiques sur quelles sont les raisons de la délinquance. Ils font boucher charcutier. Chacun son métier, j'ai envie de dire. mais Gérald Darmanin, il fait pas bien la distinction, faut pas lui en vouloir. Et donc, il est allé faire son plan com à Tourcoing avec les caméras alors que le décret n'était pas passé, il a même pas été signé pour pouvoir les utiliser. Mais bon, ça, quand France 2 a fait le public reportage pour Gérald Darmanin, c'était pour... Ils s'en fichaient, c'était l'important, c'était de communiquer pour dire qu'on avait des caméras piétons sur les policiers. Donc, ils vont nous en remettre des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Ce qui fait que Jean-Luc a pu dire sur France Info la dernière fois, vous vous souvenez, il a dit, ouais, de toute façon, dans la fin de campagne, vous verrez, il y aura un attentat, un truc, ils le montreront en épingle, il y aura ce que vous voulez, peu importe, il y aura quelque chose, ils vous le montreront en épingle parce que c'est ça qu'ils veulent imposer comme thème, parce qu'on sait parfaitement que quand on impose les thèmes de la sécurité, d'une, spontanément, les gens vont plutôt se regarder vers la surenchère sécuritaire, donc vers la droite, et que, deux, ça crée un climat anxiogène qui n'est pas propice à ce qu'on se penche et qu'on réfléchisse à des solutions neuves, alternatives et nouvelles. Quand le climat est anxiogène, on va pour se rassurer sur ce qu'on connaît, sur ce qui est fiable, là, du moment. D'ailleurs, c'est la seule raison qui permet d'expliquer pourquoi quasiment 100% des maires ont été reconduits lors des élections municipales pendant le Covid. Climat anxiogène, faible participation, on reconduit les sortants. Idem d'ailleurs pour les régionales. Globalement, à part Guyane et Réunion, et j'y reviendrai dans un instant. Donc, il va falloir tenir bon. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'y compris sur les questions de sécurité et sur les questions de justice, nous serons au rendez-vous. Et on ne fuira aucun débat. Alors après, on ne va pas en remettre 10 balles dans la machine tout le temps, nous non plus. Parce que si on ne parle que de ça, ça ne va pas nous servir, même si on est les meilleurs. C'est vrai, on est les meilleurs. Mais enfin, si on ne parle que de sécurité, je ne suis pas sûr qu'on gagne à la fin. Quoique, peut-être, si on fait émerger un thème qui, à mon avis, fait la bonne passerelle entre la question sécuritaire, ou de sécurité, et la question sociale. je pense précisément à une chose, c'est le travail que j'ai accompli au nom du groupe sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Ah, vous voulez parler sécurité ? Pas de problème. On va vous dire comment on va prendre l'argent à ceux qui le planquent. Ce n'est pas de la sécurité, ça ? Si, c'est de la sécurité. Si, si. Bien sûr qu'on va faire ça. Surtout, on va avoir besoin, une nécessité de le faire, parce que sinon, qui va payer leur dette Covid, machin chose ? Bon, moi je suis pour faire éteindre la dette à petit feu dans le coin de la BCE, là. Mais, par ailleurs, on a besoin d'avoir des marges de manœuvre budgétaire. Il y a 80 à 100 milliards de fraude fiscale par an qui nous échappent. Par an. D'accord ? 80 à 100 milliards. Je ne le prononce pas bien parce que je suis un gars du Nord. Normalement, on dit milliard avec deux L. Moi, je dis milliard. Voilà, vous m'excuserez. Donc 80 à 100 milliards, c'est énorme, c'est colossal. Et encore, quand je vous parle de lutte contre la délinquance économique et financière, la fraude fiscale n'est qu'un des aspects. Il y a tous les trafics en tout genre et le pognon qui est planqué à droite, à gauche, les circuits de blanchiment. Donc, il y a peut-être moyen quand même d'attraper quelques milliards par ce biais-là. Donc, il faudra, à mon avis, marteler, si jamais le thème de la sécurité venait à être persistant dans cette campagne, il le sera, que nous avons des réponses, évidemment, sur la question de la sécurité publique, mais aussi sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Je vous rappelle en deux mots que les effectifs de police spécialisée, que ce soit police nationale, gendarmerie nationale, les douanes ou la nouvelle police fiscale à Bercy, c'est entre 750 et 800 personnes. pour tout le pays et pour les plus grosses affaires, pour aller chercher les 80 à 100 milliards. Ça vous donne une explication peut-être de pourquoi on ne récupère pas les 80 à 100 milliards. Et là, je ne vous parle même pas de créer des impôts supplémentaires, je vous parle juste en l'état actuel de la loi, d'aller chercher l'argent qu'on nous doit en l'état actuel de leur loi où déjà, on ne paye pas beaucoup d'impôts quand on est très riche. Donc imaginez-vous si on venait à passer à 14 tonnes d'impôts sur le revenu comme c'est proposé dans le programme L'Avenir en Commun, de sorte à ce que ce soit plus progressif et qu'au-dessus de 4000 euros, tout le monde paye plus d'impôts. Et bonne nouvelle, tous ceux qui gagnent moins de 4000 euros paieront moins d'impôts. OK ? Et ce n'est pas très compliqué en fait, parce qu'ils ont tellement de pognon planqué. Vous l'avez vu là, les 500 plus grandes fortunes de France, le classement de challenge qui est sorti. On ne sait même plus combien il y a de zéro là. Combien il se sent enrichi pendant l'année 2020, l'année où on a tous galéré, l'année où des tas de gens ont basculé dans la pauvreté, dans la misère, dans le chômage. Pendant ce temps-là, ils se sont gavés. Et ils pensent qu'on va les laisser faire. Ça, ce sont les grandes questions qu'on va devoir traiter pour cette élection présidentielle et pour 2022. Et je pense que ce message peut être entendu largement dans le pays. Largement. Et pourquoi je le pense ? Parce que regardez ce qui s'est passé en Guyane et à La Réunion. C'est intéressant. C'est que quand nous arrivons à être dans la dynamique d'être en tête à gauche, je mets des guillemets, mais en tout cas, de ce qu'on appelle traditionnellement la gauche, on a vu qu'il y avait une dynamique pour les deuxièmes tours. Et là-bas, il y a 10 points de participation de plus que chez nous. Donc, c'est pas dans un océan d'abstention comme... Alors, bien sûr, 10 points de plus, ça fait que 40%, quasiment 45%. Ça fait toujours pas 50% de participation. Néanmoins, c'est quand même une leçon politique. Et ils l'ont fait sur quoi ? Sur quel programme ils ont gagné ? Sur un programme de rupture avec les sortants. Notamment à La Réunion, il faut dire que quand même le président sortant a quelques affaires judiciaires au train. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont émerger du fait qu'ils soient plus présidents de région, d'ailleurs, avec des détourements de fonds, enfin bref. Vous savez, ils ont construit une route tout autour de La Réunion et bon, l'appel d'offres, bizarre quoi. Donc, ça veut dire que quand on sait prendre la direction politique, qu'on parle clairement aux gens, oui, bien sûr, ils retournent aux urnes. Pas parce que c'est important d'aller voter. Oui, c'est important d'aller voter. Pas parce que des gens sont morts pour qu'on puisse voter. C'est pas bien sûr. Des fois, des gens sont morts même pas pour qu'on puisse voter. Donc, on n'a pas gagné le droit de vote ni à la première ni à la deuxième guerre mondiale. Et les femmes savent que, bref, ok, sur le droit de vote, la bataille a été un peu plus compliquée pour elles. Donc, il faut donner aux gens les raisons pour lesquelles, s'ils votent, ceci ou cela va changer dans leur vie. C'est le meilleur moteur. On a besoin de les convaincre sur le programme. Et on a d'autant plus besoin de les convaincre qu'on va avoir besoin de gens convaincus pour l'appliquer. Il ne s'agit pas de gagner par effraction comme l'autre. Non, mais tout le monde doit bien comprendre ce qu'on va faire parce qu'on va le faire. C'est déterminant. Et on va avoir besoin, notamment, pour ce qui est des rapports dans l'entreprise, que tout le monde soit bien au clair sur le futur code du travail qu'on va remettre en place. Parce que qui sera chargé de l'appliquer et de faire en sorte qu'il soit appliqué dans l'entreprise ? Les salariés, les syndicalistes. On va inspecter toutes les entreprises. Le vrai outil d'application du code du travail, c'est le syndicalisme. Et tous les syndicalistes le savent. Tous. Et donc, il faudra les y aider, les renforcer, etc. Donc, on a besoin que tout le monde soit bien convaincu par la tâche politique qui est devant nous. C'est déterminant parce qu'on doit pouvoir aussi gagner au deuxième tour sur quelque chose de positif, d'entraînant, sur un autre monde qu'on doit construire. Enfin, pas un autre monde, d'ailleurs, sur ce monde qu'on doit construire. D'humanité, de fraternité, de solidarité. Je parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec les camarades, de la protection de l'enfance. Moi, à la base, la protection de l'enfance, j'y connais vaguement deux, trois bricoles parce qu'il se trouve que j'ai une maman qui était assistante sociale donc, forcément, elle a été confrontée à la problématique mais moi, je n'étais pas assistante sociale. Moi, j'étais à la maison. Bon, voilà. Et quand on m'explique que dans ce pays, on met 7500 à 10 000 gamins dans des hôtels, placés dans des hôtels, seuls, sans que personne ne vienne les voir. Parfois, pendant 4 mois, 5 mois, j'ai vu des moments où c'est pendant un an à l'hôtel, des enfants en France en 2021 et que partant de ce constat-là, on a un ministre qui nous dit on va interdire que les enfants soient placés à l'hôtel. Ok, très bien. Et vous regardez le texte qu'il nous propose concrètement à l'Assemblée Nationale, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas, sauf en cas d'urgence, déjà quand il y a un sauf, il faut vous méfier, c'est que ça commence mal, sauf en cas d'urgence, on peut placer les gamins pour un maximum de 2 mois à l'hôtel. donc en fait, on va continuer de placer des gamins à l'hôtel. C'est ça la vérité. Mais ce sera encadré. Voilà. Mais c'est insupportable. Moi, ça m'insupporte. Combien il vous faut de milliards pour qu'on s'occupe des gamins dans ce pays ? Je ne sais même pas si un milliard, ce serait peut-être même de trop. On pourrait... Vous voulez un milliard ? Pas de problème. J'en ai 80 à 100 qui se baladent dans la nature. Je vous en donne un sans difficulté. Je le prends même à n'importe quelle autre politique publique si c'est juste pour que des gamins puissent bénéficier de la présence d'un adulte, d'éducation, d'empathie, de solidarité, d'affection, de tout ce qui nous constitue en tant qu'être humain. Parce qu'après, oui, vous avez les statistiques horribles qui succèdent, qui fait que 70% c'était la Fondation Abbé Pierre, je crois qu'avait fait l'analyse, 70% des personnes sans domicile fixe sont des anciens qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance. Peut-être qu'il y a un lien. C'est une idée, comme ça. Et donc, ça veut dire que ces gamins qui sont livrés à eux-mêmes, c'est l'État et les collectivités, puisque c'est la responsabilité du département aujourd'hui, qui sont objectivement responsables de mettre des gens dans la misère. Ils sont responsables. Puisque d'ailleurs, c'est au titre de la responsabilité qu'a l'État de s'occuper des enfants qu'on a cette mission de service public qui existe de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et j'ai envie que pendant cette présidentielle, on puisse parler de ces sujets-là. et j'ai surtout envie qu'on gagne pour régler ces problèmes-là. Parce que quand vous y êtes confrontés politiquement et que vous vous sentez aussi impuissants dans l'opposition, à leur dire mais enfin, mais non, il faut l'interdire la présence à l'hôtel. Débrouillez-vous. Je lui ai même dit au ministre Taquet, il se dit attendez, vous vous la racontez, plan de relance, sortie du Covid, 100 milliards d'euros pour relancer l'activité dans le pays. Ben allez-y. Construisez des structures pour qu'il y ait les 7 500 à 10 000 gamins qui soient hébergés avec des professionnels. Faites-le dans votre plan de relance. Quoi ? On ne sait pas construire des bâtiments à l'arrache, mettez des algécos, ce que vous voulez, des conteneurs, on fait des logements maintenant dans des conteneurs. En 4 mois, c'est sorti de terre et c'est... On ne sait pas faire ça ? Vous me direz, c'est vrai qu'on s'est déjà pu mettre des prospectus dans les enveloppes pour les distribuer pour les élections. Donc à partir de là, on peut se poser des grandes questions. Mais c'est vrai que ils ont terminé de saccager l'État et les services publics qui vont avec. C'est grave. C'est grave. On l'a vu à plusieurs reprises. Et c'est quand même extraordinaire. Il faut qu'on soit en capacité de poser tous ces sujets-là. C'est d'intérêt général. C'est même pas... À un moment donné, c'est même plus de gauche ou de droite, tout ça. C'est même pas le sujet. Juste s'occuper des enfants et faire en sorte qu'ils soient accompagnés, c'est bon, quoi. Tout le monde peut tomber d'accord, non ? C'est pour ça qu'on avait dit qu'on mettrait... qu'on ferait des campagnes sur les communs et que le tract, le premier tract de l'Union populaire vous remet... Alors on l'a fait un peu comme ça, un peu par provocation. Par provocation. Oui et non. Mais de dire, voilà, on a fait des sondages, 7 Français sur 10 sont pour la 6ème République, 9 Français sur 10... Mais parce que c'est vrai, mon sang. C'est la réalité. À chaque fois, on se dit... Et puis vous avez les bonnets sur les plateaux télé qui disent si c'était si simple, si tout le monde était vraiment d'accord, ce serait déjà fait. Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est pas ça le sujet parce que quand on vote pour le président, on vote pour lui en bloc et avec sa majorité en bloc. On peut pas faire à la carte si on pouvait faire à la carte. Hé, si vous demandiez aux gens au moment de voter pour le scrutin, alors vous avez les noms des candidats pour la présidentielle, OK ? Et ensuite, vous avez tout un tas de questions pour imaginer, 6ème République pour, contre, je sais pas, moi, premier mètre cube d'eau gratuit pour, contre... Toute une liste. Il y a des pays qui font ça. C'est pour ça qu'il faudra faire l'Assemblée Constituante et passer à la 6ème République. Parce qu'y compris sur les modalités de prise de décision collective, il y a des choses à faire qui sont intéressantes. Ou les votes préférentiels. Vous savez, vous pouvez hiérarchiser... On pourrait imaginer qu'il y ait une partie du budget de l'État qui soit soumise à votre préférentiel chaque année. Il y aurait des plans budgétaires concurrents et puis vous voteriez pour le plan A, 10 points pour le plan A, 9 points pour le plan B, C, etc. Et puis c'est tout. Ça veut dire qu'on fait un choix collectif de s'orienter budgétairement dans tel ou tel sens. Mais non. Il faut qu'on vote pour un type qui ensuite fait ce qu'il veut dans des conseils de défense, etc. Ça, ça doit être terminé. Jean-Luc l'a dit, il le redira et continuera de le dire, ce sera le dernier président de la 5ème République. C'est déterminant qu'on fasse ça. Et je me souviens déjà en 2017, bon, le truc était un peu ancré sur la question démocratique et sur la question de la 5ème République. En 2012, on disait, ah oui, non, mais quand même, changer les institutions. Je sais que pour beaucoup de gens, se dire qu'on va changer de République ne voit pas bien en quoi ça consiste. et puis ils se disent, ouais, d'accord, mais est-ce que ça va pas être un peu le bazar ? Moi, j'ai envie que ce soit, je sais pas, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Je l'ai vu en porte-à-porte, des gens me l'ont dit, dans mon entourage, peut-être qu'on vous l'a dit aussi, qu'il y ait cette crainte. Mais je crois qu'on peut remercier à cet instant tous ceux qui se sont mobilisés dans le mouvement des Gilets jaunes et qui ont fait émerger cette revendication du référendum d'initiative citoyenne comme étant quelque chose de central et d'important et de déterminant et qui ont remis au centre de la mobilisation sociale la question démocratique comme étant une urgence, une exigence, une nécessité. Ça, c'est important. D'ailleurs, c'est eux aussi qui avaient remis sur le devant de la scène la question fiscale et de payer ces impôts. Sous-entendu que ceux qui ne les payent pas les 80 à 100 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce serait bien qu'ils les payent. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait même missionné la Cour des comptes par le biais du Premier ministre pour savoir si c'était bien vrai quand même que c'était 80 à 100 milliards de fraude fiscale. Non, mais parce qu'il ne nous croit pas en plus. Parce que vous savez qui a mis en circulation ce chiffre de 80 à 100 milliards qui était avant de 60 à 80 mais du coup comme ils s'enrichissent de plus en plus et qu'ils en planquent de plus en plus, on est passé de 80 à 100 milliards. C'est Solidaire Finance Publique. qui fait ça depuis, je ne sais pas, 15 ans je crois, ils font cette évaluation de ce que représente la fraude fiscale et donc comme c'est une estimation syndicale, évidemment ce n'est pas pertinent. Ça aurait été mieux si ça avait été un think tank, l'Institut Montaigne par exemple, peut-être. Mais eux, ils n'ont pas fait de chiffrage, ils ne sont pas foulés, ils ne s'en fichent pas à leur sujet. Donc, c'était Darmanin à l'époque, il était à Bercy et il leur a dit vous ne vous souvenez plus de tous ces articles ? Oui, j'aimerais qu'il y ait un chiffre vérifié parce que ces chiffres farfelus de 80 à 100 milliards, on ne sait pas bien. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à Bercy, on travaille bien et qu'on récupère le pognon. Et il avait même dit, c'était génial parce qu'il y a eu une année où les chiffres étaient en hausse par rapport à ce qu'on avait fait rentrer dans les caisses de l'État et là, Darmanin, il a dit, c'est que les services de l'État, le contrôle des finances publiques a bien travaillé cette année et l'année suivante, les chiffres étaient moins bons de ce qu'on a fait rentrer dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit à votre avis ? Est-ce qu'il a dit que les services des finances publiques avaient moins bien travaillé ? Non, il a dit que les gens, du coup, ils avaient moins fraudé. Et oui, comme ça, de toute façon, c'est lui qui a raison. Il fait pareil au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si vous avez capté, quand les chiffres de la délinquance montent, il dit que oui, il faut une politique plus ferme et qu'il faut vraiment faire quelque chose et quand il baisse, il dit que c'est grâce à lui. Sauf que dans les deux cas, c'est lui qui est en responsabilité. Il est déterminant qu'on puisse reparler du coup de ces questions démocratiques, j'ai remetté sur le référendum d'initiative citoyenne et que ce soit quelque chose de concret, remettre en circulation ce qu'on avait mis en circulation déjà en 2017, le fait qu'on puisse révoquer les élus en cours de mandat. Il ne vous convient pas ? Changez. Une procédure, c'est cadré, ce n'est pas la pagaille, c'est organisé, c'est déterminé. Je pense qu'on peut avoir une majorité dans ce pays sur tout ça. Alors ensuite, une fois que je vous ai dit tout ça, je vais arrêter parce que si je commence à dérouler tout le programme de l'avenir en commun, en même temps, il fait beau. Non. Une fois que je vous ai dit tout ça, vient la question centrale, déterminante, prégnante. est-ce que le problème, ce ne serait pas Jean-Luc Mélenchon ? Voilà. Vu que le programme est génial. Hé. Alors moi, j'ai envie de leur dire, est-ce que le problème, ce n'est pas tous les autres à gauche, là, à gauche, je mets des guillemets, qui vont par exemple, je ne sais pas, je vous donne des exemples comme ça, ceux qui me viennent comme ça spontanément, qui vont manifester avec les policiers devant l'Assemblée nationale pour remettre en cause la justice et la séparation des pouvoirs ? Est-ce que ce ne serait pas ça le problème, par exemple ? Ou alors, autre chose, par exemple, ceux qui critiquent attaquent, qui va pointer du doigt Bernard Arnault qui ne paye pas ses impôts et qui trouvent que d'étaler de la gouache, c'est quand même du vandalisme et que ce sont des délinquants. C'est peut-être ça, le problème. Ah, je crois que c'est Anne Hidalgo, ça, oui, on veut des noms. Bah oui, Anne Hidalgo, pardon. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est la même Anne Hidalgo qui trouvait l'article 24 de la loi sécurité globale empêchant de filmer les policiers. Elle trouvait ça génial aussi. Il y avait déjà des indices quand même. Ou alors, M. Yannick Jadot qui ne trouve rien de mieux à dire sur la séquence du Mélenchon bashing national habituel disant qu'il est complotiste. Regardez, il a dit qu'il allait avoir des attentats dans la dernière semaine de l'élection présidentielle. et donc il a fait toute une pleine page pour dire que ce n'était pas possible le complotisme à gauche et que du coup on ne pouvait pas travailler ensemble. Le même Yannick Jadot qui a fait un tweet hier, je crois, ou aujourd'hui, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, expliquant qu'il a invité Jean-Luc Mélenchon à venir discuter du programme. Il a répondu lequel ? Il aimerait bien savoir parce que c'est le même Yannick Jadot qui était aussi allé manifester avec les policiers devant l'Assemblée nationale. Il est, je ne sais pas pourquoi il est en fait, ça dépend des semaines ce monsieur, oui. Il est surtout du côté des grandes entreprises qui veulent verdir leur image et tout ça. Je vous raconte une petite anecdote quand même. Et comme ça, ce sera dans la boîte et tout le monde pourra la voir, cette anecdote. bon, il y a eu le deuxième tour des élections régionales et à Lille, on a fait un meeting pour le deuxième tour. Et du coup, j'étais assis à côté d'Yannick Jadot parce qu'on était tous ensemble. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Donc, j'étais assis à côté d'Yannick Jadot. Bon, déjà, ce n'était pas évident. Je pensais que vous alliez me dire... Voilà, merci, bravo. En tout cas, tu as du courage. Non, et du coup, bon, ce succès des intervenants à la tribune, c'était dur cette soirée. Vraiment, c'était dur. Parce que les odes à l'union de la gauche et les citations de Pierre Moroy, tout ça, enfin bref, c'était... Ouais, c'est allé loin quand même ce soir-là. Il y avait quelque chose d'un peu étrange. Bon. Et du coup, il y a les invocations de la gauche plurielle aussi, du gouvernement Jospin, tout ça. Il y a eu des trucs bien, je ne dis pas, mais il n'y a pas eu que des trucs bien non plus. Et il applaudit, il faut qu'on soit tous ensemble et je le vois applaudir Yannick à côté de moi. Il est à fond, quoi. Et donc, je lui mets un petit coup de coude et je lui dis mais Yannick, tu veux vraiment faire l'union de la gauche avec des complotistes, islamo-gauchistes et anti-flics ? Alors, il me regarde, voilà. Je lui dis parce qu'en fait, à quoi ça te sert, quand même, de faire un article en nous pointant du doigt en disant que Jean-Luc est complotiste et que nous... Tu ne proposes rien, en fait ? Tu nous tapes dessus ? Et à quoi ça te sert ? Tu n'as même pas gagné un électeur en faisant ça ? et à quoi ça te sert ? ? Tu n'as même pas gagné ? Tu n'as même pas gagné ? Merci. 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 Ou moins pire. Si vous ne voulez pas dire meilleur. C'est ça la réalité, la vérité. Donc, il va falloir être un peu patient, camarades. Eh oui. Bah oui, parce que... Oui, mais vous savez pourquoi ? Parce que là, on va en souper jusque quoi ? Novembre, décembre, là. Des primaires de machins, des présélections de bidules, du congrès de trucs qui va nous sortir du chapeau, le candidat qui permettra de... Alors, ils sont tous pour l'union de la gauche, mais ils sont de plus en plus nombreux. Je veux dire, à être candidats. C'est-à-dire, ils ne sont pas de plus en plus nombreux à être pour l'union de la gauche. Ils sont de plus en plus nombreux à être candidats alors qu'ils sont pour l'union de la gauche. C'est quand même extraordinaire. Et même dans la mouvance dite citoyenne qui veut un candidat commun de la gauche, toutes les semaines, vous avez un article de presse d'une nouvelle association qui s'est créée. « Les primaires populaires », « Les primaires citoyennes », « Unité 2022 ». Enfin, je ne sais pas, il y en a plein. Je ne compte même plus parce que j'ai envie de dire, bon, si vous voulez faire l'unité, commencez par la faire entre vous et puis après, on discutera et on verra. Moi, j'étais atterré. Je suis allé, donc ce matin, j'étais hier soir et hier soir, je suis allé ce matin à la Charité sur Loire pour le festival des idées. C'est bien, il y a des débats et tout, j'y allais pour ça. Parce que sinon, dans les discussions qu'on a le soir autour d'un verre ou les discussions comme ça dans les couloirs, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'en ai qui sont venus m'attraper hier en disant, « Oui, pourquoi ? À cause de vous, Mélenchon ? » Enfin voilà, c'est de la faute à Mélenchon s'il n'y a pas l'union de la gauche. Et donc, moi, je suis un peu pragmatique et concret. J'en ai dit, « Oui, d'accord, peut-être. » J'étais sympa, j'ai dit, « Oui, d'accord, peut-être, pour commencer. » Comme quoi, des fois, je suis de bonne composition. Et j'ai dit, « Mais du coup, OK, Mélenchon n'est pas candidat. C'est qui, du coup, comment on fait, concrètement ? Il faut soutenir Yannick Jadot ? » « Ah non, 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 pas Yannick Jadot, parce que bon, non, quand même... » Ils en revenaient au même constat que moi, parce qu'il n'était pas anticapitaliste. Je pense que c'est grave, ça arrive. Et alors après, je dis, « Bah, je ne sais pas, on prend qui ? » Anne Hidalgo ? Il dit, « Bah non, elle est pour la loi sécurité globale. Elle a soutenu la manif des policiers devant l'Assemblée. Elle était pour l'article 24. Elle était contre la gouache. » Il paraît que lundi, elle a fait ses propositions. J'ai hâte. Non, je n'ai pas hâte, en fait. Et donc, il me dit, « Ah non, 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 pas Yannick Jadot. Il faudrait que ce soit quelqu'un de... » « Mais qui ? » « Dites-moi qui ? » Nous, on a fait le tour dans le groupe, hein. Dans le groupe des 23, 17 plus 6. Les 17 à l'Assemblée et les 6 au Parlement européen. On a dit, « Qui veut s'y coller ? » Alors, on s'est tous regardés. Non pas qu'on ne soit pas des militants politiques et qu'on ne pourrait pas être candidats dans l'absolu. On pourrait tous être candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le sujet, mais c'est pour faire 4%. Ce n'est pas très intéressant quand même. Et puis, c'est surtout, la vérité au fond, c'est qu'il y a une vérité humaine derrière ça. C'est qu'il faut remercier Jean-Luc d'être là et d'être le paratonnerre. Parce que vu ce qui se prend dans la tronche, matin, midi et soir, n'importe quel être humain dont son nom est sali matin, midi et soir sur les médias, sur la presse écrite, audiovisuelle, etc., finit par péter un câble. C'est une violence quotidienne. Sans compter le fait que, du coup, comme nous avons fait des longues campagnes présidentielles pendant un an, vous n'êtes pas à la maison, vous faites des meetings, vous faites dans le train, le machin, vous êtes au train à droite, à gauche, vous n'avez pas vraiment de temps pour vous. Bon, quand vous regardez tout ça, vous vous dites, ouais, je ferai ça quand je serai grand. Je vais laisser à Jean-Luc le soin de faire tout ça. Et on leur remercie. On leur remercie quotidiennement de s'en prendre plein la gueule. Voilà. Parce qu'il le fait, lui. Et par ailleurs, parce qu'il a une force de conviction, une capacité à faire des démonstrations argumentées qui en fait quelqu'un de convaincant, au-delà d'être convaincu, par ailleurs. Et ça, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les sondages, quand ils ne sont pas trop bidonnés, on a un socle électoral, et on l'a vu dans les scrutins locaux. Nous, on a fait quelques tests à Lille. Alors, en fait, au départ, on ne voulait pas faire des tests, on voulait faire des alliances avec les autres. Et vu qu'ils étaient hyper unitaires, ils n'ont pas voulu de nous. Voilà. Donc, on a eu des candidats, sous l'étiquette France Insoumise, notamment au départemental, sur la métropole lilloise et ailleurs. Et bien, dans cet océan d'abstention, on fait des scores qui oscillent entre 10 et 14 %. Bon, ben, c'est bien. Ça correspond à ce qu'on voit dans les sondages, justement, de Jean-Luc entre 10 et 14. Alors que ce n'est même pas la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat dans chacun des départements. Et donc, on sait qu'on a cette base. Les autres, ils n'ont plus cette base. Ça fluctue. Alors, s'ils sont sortants, ils ont un truc, mais ce n'est pas ce qu'ils sont sortants. S'ils ne sont pas sortants, ils n'ont rien. Ils sont rasés. Enfin, c'est complètement aléatoire. Et surtout, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc, dès qu'on sort du localo-localisme, on ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est à la tête du client, quoi. Donc, rationnellement, on a un type qui a fait ses preuves sur deux élections présidentielles, qui est un bon candidat, qui argumente, qui défend bien, qui a un socle électoral. On a un programme, l'avenir en commun. On a 23 parlementaires. Et maintenant, plein de conseillers régionaux. On est capable de former plusieurs gouvernements, d'un point de vue des compétences qu'on a acquis et développées. Et c'est nous qui devrions nous retirer pour faire l'union de je-sais-pas-quoi, machin-chose ? On croit rêver. On croit rêver. C'est plutôt eux qui devraient venir nous voir en disant « Excusez-nous, comment on pourrait participer avec vous au machin pour... » Parce qu'on aimerait bien que la gauche gagne en 2022 et prendre le pouvoir dans ce pays et faire en sorte que les gosses soient à l'abri, par exemple. Ou qu'on prenne les 80 à 100 milliards d'évasions fiscales. Ou qu'on augmente le SMIC. Ou qu'on fasse la 6ème République. Ou qu'on fasse les premiers mètres cultes d'eau gratuit. Etc, etc, etc. Donc voilà, il va falloir être patient parce que jusqu'au octobre, novembre, on va s'en manger. Je parle médiatiquement. Et quelle est notre tâche et notre responsabilité politique jusqu'à là ? C'est d'aller convaincre. Comment on fait pour convaincre ? Il faut aller parler avec les gens. Alors si vous faites des fêtes, c'est bien. C'est bien parce que c'est un cas plus agréable pour aller convaincre les gens. Mais ils viennent pas forcément tous à la fête, on leur a remarqué. Donc c'est comme d'hab, vous savez, porte à porte, porte à porte, et puis porte à porte. Et puis ici, le porte à porte, de porte à porte, c'est pas la porte d'à côté. Des fois, il faut reprendre la voiture pour aller à la porte d'à côté. Mais c'est extrêmement important et déterminant. Après, chacun fera sa part du combat et de la bataille. Moi, je m'occuperai des questions de sécurité, justice, machin, etc. Et chaque parlementaire aura son sujet, on fera les plateaux télé, etc. Mais il faut qu'on soit ensemble, en dynamique. Et j'ai la conviction profonde qu'on va gagner. Y compris parce que le ticket, le niveau d'entrée pour pouvoir être au deuxième tour, ça dépend de chaque élection. Je suis incapable de vous dire à l'avance qu'il faut faire 28% ou 16% pour être au deuxième tour. Et j'ai pas pris les chiffres au hasard, parce qu'il y a des années où il fallait faire 28%, et il y a des années où il a fallu faire que 16%. 16%, c'était en 2002, souvenez-vous. Bon, quitte à choisir, je préférais qu'on fasse 28, comme ça au moins, voilà. Ça dit quelque chose. Et je pense très sincèrement que tous ceux qui sont là dans leurs organisations politiques à prôner l'union de la gauche sans Mélenchon ou contre Mélenchon, à la fin seront pris à leur propre jeu. Parce qu'à force de dire ça, et quand eux-mêmes, dans leurs sondages, quand leurs candidats seront désignés, ils seront au plancher à 5%, 6%, et qu'ils seront pas en capacité de gagner, leurs électeurs, et même leurs militants, il y aura un principe de réalité. S'ils veulent gagner, ils iront avec celui qui est le plus fort. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, les amis, en 2017. Quand les courbes se croisent avec Benoît Hamon, il y a une forme de vote utile d'une grande partie de l'électorat, qui est reparti voter pour autre chose pour les européennes d'après, mais bon, ça suscite une autre histoire. La plupart sont repartis dans l'abstention, parce qu'ils boulent les scrutins intermédiaires. Mais j'ai l'intime conviction qu'on a les capacités, on a encore plus de capacités que la fois d'avant. On a les parlementaires, j'en ai parlé, on a maintenant les conseils régionaux, on a des municipalités, je pense notamment aux camarades Patrick Proisy, juste à côté de chez nous, à Fajtuménil, à Lille, qui fait un boulot extraordinaire et monstrueux, ils viennent mettre en place le référendum d'initiative citoyenne dans sa commune, avec une vraie procédure, machin, où les gens pourront saisir, pour mettre à l'ordre du jour du conseil municipal des mesures, etc. Bon ben on est content, on l'avait pas ça avant. On avait rien de tout ça en 2016. Vous vous souvenez de ce qu'on racontait ? Jean-Luc Mélenchon est un homme seul, avec 7 millions de voix quand même, mais seul. Ça c'est fini, c'est fini tout ça. Donc on a 100% des ingrédients pour pouvoir prendre le pouvoir dans ce pays. Et je peux vous dire que le plus dur, c'est peut-être même pas de prendre le pouvoir. C'est tout ce qu'on va devoir régler, du merdier qu'ils nous auront laissé. Parce que vous avez vu, je reprends l'histoire des plis électoraux. Le ministère dit entre le premier et le deuxième tour, le ministère de l'Intérieur, non maintenant il dit, c'est un scandale, c'est le ministère qui reprend tout. Moi j'ai eu les retours de différents collègues de préfecture, de comment ça s'est passé entre le premier et le deuxième tour. Ça ne s'est pas mieux passé, pourtant c'était les préfectures, parce qu'ils ont mobilisé les agents, mais ça faisait plusieurs années qu'ils ne l'avaient plus fait. Donc ils ne savaient plus exactement combien on avait besoin d'agents pour mettre dans les enveloppes, pour ensuite les donner en temps et en heure au distributeur, qui était La Poste. Mais La Poste, maintenant qu'ils sont sous statut privé, ils font comme Adrexo en réalité. C'est-à-dire qu'ils prennent aussi des précaires pour distribuer les prix électoraux, donc avec les mêmes problèmes à la fin. Et les mêmes ingrédients, les mêmes problèmes à la fin. Voilà. Et ils sont là en train de se dire, ah oui, peut-être qu'on va faire une loi pour dire que ça ne peut pas être privatisé. Bah faudrait renationaliser La Poste alors. Au passage, soit les temps passant. Du coup, ce n'est plus vraiment public. Ils font une mission de service public, mais ce n'est plus sous statut public. Je suis désolé. Et alors en plus, ils nous ont dit, on n'est pas bien sûr que ce soit compatible avec le droit européen. C'est possible. Et alors ? Eh bien, ils feront eux-mêmes la démonstration qu'on s'en fout. Que ce ne soit pas compatible avec le droit européen. Parce que je la vois mal, la Commission européenne, venir nous mettre une amende, parce qu'on aura dit que les plis électoraux doivent être distribués par le service public. Le gag. Ce serait un gag. Enfin, je suis désolé, mais... Donc, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut se remobiliser. Et le meilleur moyen, ce sera encore de passer aux amphis. Parce que ça va être un moment important. Bien sûr, il y a les conférences. Bien sûr, on va parler de plein de sujets. D'ailleurs, moi, je serais très fier à ce moment-là. Moi, je vous le dis, ça reste entre nous. Même si on va mettre la vidéo après. Mais tout le monde devrait pas la regarder quand même. Moi, j'aurais le plaisir, par exemple, pour parler de police de proximité et comment on la remet en place dans ce pays. On va pas faire une conférence où on va critiquer la police, parce que je crois qu'on l'a pas mal fait. Donc, globalement, l'oeuvre est plutôt complète. Donc, on va plutôt se prendre la tête sur comment, concrètement, on remet en place la police de proximité. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur sous Mitterrand, qui avait mis en place lui-même la police de proximité. Le seul moment où il y a une vraie police de proximité dans ce pays, avec l'île Otage, etc., la doctrine. Et donc, voilà, on va pouvoir reparler de ça ensemble. Donc, ce sera à ce moment politique-là où on va vraiment être en démonstration de comment on va gouverner le pays. Le comment est extrêmement important. Et puis, surtout, ça va être extrêmement festif. Il y aura des concerts tous les soirs. Et on prévoit, cette fois-ci, une jauge qui sera plutôt autour des 4000 personnes. Pas la même ambiance qu'à la Charité sur Loire. Donc, c'est important, ces moments-là. Parce que c'est François qui nous dit ça à chaque fois. Il a raison. Moi, je vous le dis aussi. Mais sa voix porte sans doute un peu plus que la mienne. Il dit, non, mais il faut arrêter de faire en sorte que la politique se soit chiant. C'est pas possible, quoi. Si c'est chiant, les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent pour... Non, mais qui aime faire des trucs chiants ? Personne, c'est normal, c'est chiant. Donc, on le fait pas, quoi. C'est la base. Donc, il faut que ce soit agréable. Nous-mêmes, on doit être agréable. Il faut se serrer les coudes. Il faut être dans la fraternité humaine. Il faut sourire. C'est 50% du succès, le sourire. Comme chacun sait. Donc, c'est tous ces ingrédients-là qui sont là. J'espère que vous viendrez aux amphis. Et puis, à la fin, c'est nous qu'on va... Gagner ! Exactement. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, on peut faire le moment sympa. Ah, si vous avez des questions, allez-y. On peut faire aussi un temps d'échange, il n'y a pas de problème. Oui, oui. C'est pas une question. Vas-y, pour que tout le monde t'entende. Oui, oui, oui. Moi, ce qui serait important, c'est qu'on mette en avant aussi le fait qu'il y a des élections, on est émis un président de la République, on est émis, bon voilà, on change de gouvernement et d'autres objectifs. Mais qu'en même temps, on demande aux gens d'être prêts à participer. Tu vois ? Et je sais, je pense qu'on n'entend pas ça. Qu'on devrait l'entendre davantage, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut rien casser en boucle, quelque part, tu vois ? Tu veux qu'il y ait un ministre de la grève, c'est ça ? Qui déclenche lui-même les grèves ? Moi, je sais qui fera ça. C'est déjà mon idée dans le futur gouvernement. Qui sera le ministre de l'Agile Pro, on dira. Mais oui, t'as raison. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit que le code du travail ne pouvait s'appliquer que si le rapport de force, il était concrètement tenu dans l'entreprise par les syndicalistes. C'est extrêmement important, mais pour tout le reste du programme. Quand on devra faire la planification écologique et la décliner jusqu'au plus près pour voir, parce qu'on aura les grands principes au niveau de l'État, on va dire voilà, il faut plus de tel type d'énergie, il faut faire les travaux de rénovation du bâtiment, le machin. Mais après, c'est à chaque échelon territorial de trouver par ordre de priorité ce qui sera le plus efficace à rénover d'un point de vue des bâtiments, par quoi on commence, est-ce qu'on fait celui-là en premier ou celui-là, par quel matériau. C'est cette chose-là qu'on doit réussir à faire. Donc oui, tout le monde doit être convaincu, parce qu'y compris, il faut faire avec ce qu'on a autour de soi. Notamment pour tout ce qui est rénovation des bâtiments, ça sert à rien de faire venir des Douglas de l'autre bout du monde alors qu'on en fait en France. Par exemple, même si on en fait un peu trop en France et dans des conditions qui sont, vous connaissez aussi bien que moi le sujet de la forêt, mais il faut faire en fonction de ce qu'on a autour de soi. Et ça, cette intelligence-là, elle ne pourra jamais être pilotée de Paris. Il ne faut pas qu'elle se soit faite à Paris, depuis Paris. Sinon, ça ne marche pas. Mais c'est la même chose que je vous dis sur ma police de proximité. Je suis en train de vous dire qu'elle ne sera pas à Paris, elle sera là. Partout. Pas trop partout quand même, parce que police partout, enfin bref. Je vais résumer ça par une formule. C'est qu'on a été concerné par l'IFIC et par les médias. Merci. 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 見て. de groupes on débat on parle politique mais on se tape pas sur la tronche et pas des coups de biar en trois bandes mais au prochain congrès peut-être que non mais c'est vrai c'est parce que je sais que ça se passe comme ça dans les autres groupes je les vois pour leur truc là quelle énergie perdue quoi mais du coup notre énergie on la concentre dans la bataille qui nous semble essentielle sur les textes sur le fond c'est comme ça que ça nous a permis aussi de rencontrer des tas de gens qu'on n'avait pas vu en 2016 pour la campagne précédente moi aujourd'hui je suis en contact régulier et trois avec le président du conseil national des barreaux avec mon barreau le bâtonnier à lille et dans plusieurs barreaux de france et c'est des liens qui ont été noués qui n'existaient pas avant et pareil dans cette bataille dehors dedans entre l'assemblée nationale et l'extérieur quand vous recevez le petit message de telle association qui vous a vu vous bagarrer sur tel texte et qui vous remercie ça fait chaud au coeur aussi quoi donc c'est tout c'est tout cet ensemble là qui fait que qu'on est prêt en découdre pour 2022 vas-y 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 une dernière peut-être une dernière question pas du parle dans le micro pour tout le monde entende ta question moi j'ai pensé j'ai pensé un petit peu mais après je pense que c'est réalisable si je soumets c'est tout je voudrais qu'on ait des petites cartes en tête avec des QR codes par exemple je discute avec avec un citoyen d'écologie par exemple j'aurais ma petite carte écologie la France insoumise avec QR code qui le renvoie par exemple à des vidéos de la France insoumise ou à l'avenir en commun rien je pourrais mettre mon numéro de téléphone éventuellement je peux glisser quand je vais faire du porte à porte je veux dire on n'a pas ce qu'il faut faire ça au niveau national je ne sais pas ça il faut faire un truc pour le coup adapté à vous mais vous savez il y a quand même les outils ont été quand même un peu beaucoup développé au sein du mouvement sur les quatre années c'est quand même mieux qu'au début et vous pouvez avec les groupes d'action quand ils sont certifiés vous pouvez faire des dons fléchés qui vous reviennent dans le groupe d'action et ensuite si tu veux t'imprimer des petites cartes et faire un QR code c'est pas très compliqué qui renvoie vers l'adresse mail vous pouvez vous le faire imprimer chez l'imprimeur du coin et vous le mettre vous vous dotez de cet outil là en plus pour le porte à porte en plus des tracts mais du coup ça me permet de vous dire un truc que j'ai pas dit c'est que moi même j'ai insisté en disant mais je me suis dit mais bon sang pourquoi pourquoi on n'a pas une belle application sur le smartphone pour je sais pas pour envoyer des messages récupérer les tracts avoir l'actualité du mouvement un truc moderne etc bon maintenant on l'a donc allez-y allez dessus c'est action populaire si vous l'avez pas encore téléchargé et en fait c'est vachement bien parce que si vous renseignez de manière disciplinée parce que je rappelle que l'insoumission ce n'est pas l'indiscipline ok bon si vous renseignez de manière disciplinée les points de rendez-vous de tractage etc ça veut dire que n'importe qui qui veut se mettre dans la campagne qui télécharge l'application il a il rentre son adresse et il a autour de lui tous les événements les trucs à venir etc et compris en porte à porte tu peux tu peux dire à celui qui vous en porte à porte mais si vous êtes tenu au courant télécharge l'action populaire et rejoins le groupe machin truc celui le vôtre du coin etc et vous serez en relation comme ça et ces outils là ils sont on les avait pas en 2016 c'est pareil enfin s'il y avait il y avait une forme d'équivalent par le biais d'internet etc et il faut et d'ailleurs à l'époque on avait utilisé la solution qu'utilise beaucoup d'organisations politiques qui s'appelle nation builder qui est un qui est un groupe américain qui avait déployé ses outils participatifs pour faire pour faire des campagnes c'était c'était bernie sanders qui utilisait ça notamment et d'ailleurs en 2017 nous on utilisait cette cette outil numérique là c'est ça qui a permis de faire la plateforme les groupes d'action les petits points sur la carte etc c'est ça national builder en fait à la base et et emmanuel macron utilisait la même chose pour sa campagne ils ont tout fait comme nous à un mois de décalage en vrai on avait fait des caravanes pour l'accès au droit un mois plus tard en marche sur les caravanes pour l'accès au droit mais sauf que eux ils avaient les unes de tous les grands médias nationaux enfin il était candidat du système donc bon il y avait quand même deux trois avantages qu'on n'avait pas et pour le coup ce qu'ont fait les copains sans que vous le sachiez pendant quatre ans c'est qu'ils ont tout reprogrammé l'équivalent de nation builder mais c'est notre propre logiciel on est propriétaire de notre propre code source on l'a développé nous même en fait l'application elle a été faite par nous même d'accord y compris parce qu'on s'est dit si on dépend d'une tierce personne ou si on passe par en faisant des groupes whatsapp ou facebook ou machin demain facebook décide que non c'est plus la ligne parce que la politique boucaca schématisme c'est à peu près ça c'est en train d'avoir lieu et bien vos outils de communication hop vous êtes cuit quoi donc il y avait aussi une logique de question de souveraineté d'indépendance du mouvement par rapport à toute puissance ou toute solution et c'est pour ça aussi qu'on est sur plein de réseaux sociaux en même temps qu'on est à la fois sur facebook à la fois sur youtube à la fois sur twitter à la fois sur instagram à la fois sur twitch etc parce que s'il y en a un qui nous plante il y a quand même les autres qui sont encore là et ils ne viendront jamais à bout de nous en fait c'est ça qu'il faut se dire c'est ça qu'il faut qu'ils se disent eux-mêmes ils ne viendront jamais à bout de nous voilà et c'est important et déterminant donc utilisez vous-même les outils et faites-les utiliser et servez-vous-en pendant la campagne bon après moi j'ai demandé au mouvement je ne sais pas s'ils pourront le faire il faut qu'on expertise ça juridiquement d'ailleurs si ça rentre dans les clous mais moi je rêverais d'un truc parce que vous savez je suis un peu ce qu'on appelle communément un geek c'est un gros joueur notamment de jeux vidéo mais pas que et en fait ce que je vois les jeux sur téléphone et autres il y a des mécanismes qui ont été développés de récompense qui fédélisent le joueur c'est des mécanismes où en plus souvent les jeux ils sont cons les jeux vous ne savez pas pourquoi vous y passez autant d'heures et que vous avez envie d'y rejouer la fois d'après puisque vous avez gagné 20 bananes et vous voulez vraiment gagner les 30 bananes suivantes et à la fin vous dites ça n'a pas de sens mais pourtant vous le faites quand même et donc on peut peut-être habilement utiliser ces mécanismes là y compris sur l'application en disant si tu as réussi à rentrer 20 emails de personnes qui ont appuyé et qui ont rejoint Action Populaire tu as gagné 50 points et au bout de 200 points tu auras un t-shirt la république c'est moi ce serait pas mal ça non ? voilà donc je ne sais pas on va étudier le truc on va étudier le truc mais voilà et vraiment à titre personnel dans le groupe je pense que la république c'est moi doit être un slogan central de cette campagne voilà c'est mon avis et je vous le partage je trouve que ça fait des beaux t-shirts et que c'est très bien comme ça et que ça permet aussi de tourner sous une forme plus souriante et agréable un événement moins agréable voilà sachant que pour votre information l'enquête patine ils trouvaient rien de toute façon il n'y avait rien à trouver donc voilà je ne sais pas jusqu'où ils vont aller ils avaient dit ils avaient promis que l'enquête ne durait pas plus d'un an les juges d'instruction quand ils ont été désignés ils avaient promis que ça ne durait pas plus d'un an bon bah vous savez compter en 2018 plus 1 normalement ça fait 2019 on est en 2021 et c'est toujours pas terminé bon donc on ne s'en fait pas sur cet aspect là judiciaire depuis on a quand même travaillé sur le fond du programme la commission d'enquête que j'ai présidée etc donc faisons de ça une force parce que la république c'est moi c'est vous c'est nous c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi